Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors ce sera plus ou moins de ma série sur Crohn. Si vous voulez voir, j'ai la maladie de Crohn, donc je vous mettrai ça dans le petit i si jamais vous voulez voir mon parcours avec tout ça. Et là cette vidéo ça va être une update sur un petit peu mon état de santé parce que ça s'est pas mal dégradé depuis la dernière fois. Je crois que la dernière fois j'avais parlé que j'avais des douleurs articulaires un petit peu mais c'était pas encore vraiment à ce stade là. Et du coup j'avais envie d'en parler dans cette vidéo. C'est parti ! Alors il faut savoir que mes douleurs articulaires elles ont commencé pendant le confinement. En fait je travaillais et du coup faire des mouvements répétés, je pense que ça a un petit peu déclenché mes douleurs plutôt. Donc voilà, ça a commencé là et ça s'est plus arrêté. Alors au début c'était juste vraiment, comme j'ai dit, quand je travaillais avec un effort assez physique je faisais de la préparation de commandes donc ça me faisait mal à rester debout. J'ai arrêté de travailler, j'ai démissionné parce que je savais pas comment faire, je savais pas qu'on pouvait faire un arrêt maladie ou quelque chose comme ça. Du coup j'ai démissionné en espérant que mes douleurs articulaires se calment. Et ça s'est pas du tout calmé. Alors je suis passée de juste des douleurs à la marche. Donc j'avais mal dans les genoux, dans les chevilles, tout ça. À la marche, environ 15 minutes après avoir commencé de marcher j'avais des douleurs qui s'actuivaient. Donc c'était à peu près ça pendant un petit moment. Mais ces derniers temps, ça s'est vraiment empiré de manière exponentielle. Là, on va dire que j'ai environ 5 minutes de marche peut-être en autonomie. Après j'ai des douleurs vraiment qui commencent à apparaître un peu de partout. Par exemple, si je fais à manger, dans la super cuisine là, si je fais à manger et j'étais en train de faire un plat, juste le fait de faire des allers-retours de la chaise à mon plat de manière répétée, ça m'a fait vraiment très très mal aux genoux. C'est mon genou qui souffre le plus. Mais même, hier j'ai écrit que j'aime bien faire de la broderie. En fait, j'adore faire des trucs manuels. Et mes mains, les deux là, elles me font très très mal. Là, j'ai mal ici. Mais j'ai très mal au poignet, au coude aussi quand je brode. Et je suis obligée de garder des plaques de froid avec moi pour pouvoir un peu soulager mes articulations parce que les dents et douleurs ne marchent pas si vous vous posez la question. Ils ne marchent pas. On m'a donné plusieurs types d'antidouleurs, mais ça ne fonctionne pas sur moi. Mon père a essayé de me donner du CBD, mais ça ne marchait pas non plus. Donc voilà, pour l'instant, il ne me reste pas grand-chose à faire. Juste avant mon rendez-vous chez le rhumato, qui est prévu en octobre, là j'ai eu mon injection pour mes médicaments. Et en fait, à l'injection, on m'a prescrit ce qui est bien, des radios, des échographies à faire. Comme ça, j'amène déjà un dossier au rhumatologue et il peut aviser un petit peu ce qu'il y a et ça prendra moins de temps. Mais niveau articulaire, ça s'est beaucoup empiré. Et je ne sais pas si c'est lié à Crohn ou pas d'ailleurs. Ça peut être soit lié à Crohn, soit lié à mes traitements, soit être une maladie annexe. Du coup, ça me fait un petit peu peur, je dois avouer. Mais du coup, voilà, c'est quelque chose dont je voulais parler, les douleurs articulaires avec Crohn, parce que c'est assez courant, mine de rien. Moi, c'est des douleurs articulaires à l'effort. Alors de ce que le médecin à l'injection m'avait dit, c'était pas hyper courant. Généralement, c'est plus douleur le matin, puis après ça se calme. Moi, c'est dès que je fais un petit effort, donc je ne sais pas à cause de quoi ça peut être. Je ne sais pas si ça ne pourrait pas être à cause de mon traitement. Parce que mon super traitement, je voulais en parler un petit peu, mais mon traitement, actuellement, j'ai des douleurs au ventre 3 fois par jour, je dirais. J'ai des crises de 10 minutes environ, donc ce n'est pas le pire que j'ai vécu, mais bon, c'est quand même assez important. Mon ventre me fait mal, j'ai un rythme pour aller aux toilettes qui n'est pas habituel pour moi, parce que j'ai tendance à avoir un rythme assez espacé. Et là, c'est souvent, on va dire, tous les jours peut-être. Et ça me fait vraiment mal à chaque fois que je dois aller aux toilettes. Du coup, moi, ça me rangeait plus que c'était une fois par semaine, puisque c'est un truc habituel pour moi. Donc voilà, déjà, ça, c'est vraiment pas bien. Après, pour le ventre, ce qui m'aide, c'est que je peux prendre des antidouleurs et que ça fonctionne pour ça, heureusement. Donc voilà, ça, c'est pour un petit peu mon update niveau corps. Ah oui, quelque chose, du coup, je ne sais pas comment demander. Un fauteuil roulant, il va falloir que je me renseigne si je peux en avoir un ou pas, parce que j'ai grave peur de me faire recaler, en fait. Mais surtout que là, il m'en faudrait un électrique, parce que je ne peux pas aller pousser avec mes bras, parce que j'ai aussi mal à mes bras et que 5 minutes d'autonomie, ce n'est pas beaucoup. Du coup, voilà, je ne sais pas quoi faire pour ça. Je vais essayer de me renseigner sur Internet et tout, mais je vais me pliquer quand même à trouver les informations. Niveau handicap aussi, j'attends mon dossier MDPH. Je stresse trop parce que je dois les appeler pour savoir où ça en est. Et ça me fait peur parce que, je n'en ai pas parlé encore sur ma chaîne, mais j'ai quand même pas mal de problèmes psy. J'avais des problèmes d'humeur qui se sont améliorés grâce à mon traitement, mais j'ai un petit peu d'anxiété quand même, enfin, en tout cas que j'essaye de combattre, parce que ça dure depuis des années. Mais appeler, ça me fait toujours un grand stress et ça me donne mal au ventre. En plus, à cause de Crohn, ça augmente tout ça. Bref. Oui, ce que je voulais parler à propos du fauteuil roulant, c'est que du coup, vu que je ne peux pas marcher beaucoup pour faire les courses, je suis obligée de me faire trimballer par ma meilleure amie. C'est-à-dire qu'elle me met dans le caddie, comme ça, je n'ai pas à marcher. Et ça me fait quand même mal aux articulations parce que je suis toute compactée et tout, mais c'est déjà mieux que rien. Et du coup, je suis obligée de la guider pour qu'on puisse faire les courses toutes les deux parce que j'ai ma liste de courses et c'est moi qui guide avec les rayons, tout ça. Et du coup, voilà. Si j'ai vu que vous voyez des jambes dans mes caddies, c'est peut-être la raison pourquoi ils sont dedans. Parce que je sais qu'il y a des graves de gens qui me regardent un petit peu bizarre, mais qu'est-ce qu'ils veulent. Il y a des gamins qui me fixent, en fait. Autant les enfants, je comprends, ils sont jaloux parce qu'eux, ils ne peuvent pas aller dans le caddie et que moi, j'y suis. Mais autant il y a des adultes qui regardent un peu avec un air de dégoût apparemment. Et moi, je ne comprends pas ça. Alors en l'air étonnement, oui, mais en l'air de dégoût, il n'y a pas à être dégoûté. C'est un adulte dans un caddie, c'est pas grave. Voilà pour mon update. C'est assez court, mais j'avais besoin d'en parler parce que là, c'est compliqué. Mes douleurs articulaires, elles sont vraiment trop présentes. Et ça me fait du bien de filmer. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc encore une fois, si vous voulez voir la playlist sur Crohn, je la vous mets quelque part là. Si vous voulez voir mon harcèlement scolaire, tout ça, si ça vous intéresse, je le mets quelque part aussi. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt. Et moi, je vous dis à bientôt.